Chers femmes de santé, mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui êtes présents ici à Saint-Expo et également à vous qui êtes présents en ligne. Tout d'abord, merci à la FHF de nous accueillir sur son agora pour la révélation des femmes de santé 2024. Un événement soutenu par deux ministres que je remercie pour leur confiance et leur soutien. Madame la ministre Catherine Moutrin, ministre du Travail et de la Santé et des Solidarités, et Monsieur le ministre de la Transformation et de la Function Publique que nous avons l'honneur d'accueillir tout à l'heure. J'ai le grand plaisir de présenter cet événement qui ouvrait répliquer tous et tous aujourd'hui et je remercie marre pour sa confiance. Alors pour celles de ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Jean Leuf, l'ancienne associée d'Altiste de Maxime dans la start-up Einstein. J'ai participé à la création du collectif en 2019 et je suis à présent conseillère spéciale du collectif et membre du comité de sélection. Aujourd'hui, c'est l'événement jeunesse du collectif et c'est la 6ème édition des femmes de centaine d'année. C'est la valorisation du rôle modèle et des initiatives portées par les femmes dans la santé. Je tiens à remercier avant tout les membres de jury de sélection. Vous voyez à l'écran qui ont regardé l'ensemble des candidatures pour sélectionner cette année 8 femmes d'exception. Isabelle, Pauline, Claire, Gilles, Isabelle, Cécile, Emmanuel, Anne et Alice. Pour celles qui sont présentes, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse vous applaudir. Merci à vous. Je remercie également ton équipage CAGN à l'initiative du collectif qui vient de citer Marco, Laurent et Eva pour l'organisation de cet événement. Vous pouvez les retrouver sur le stand M4M. Pour tous ceux qui vous aient des surprensés en dessous, il existe vraiment ce stand CAGN. On parle d'HKID. Alors évidemment, un remerciement particulier à celle qui a rendu tout cela possible par son rêve, sa vision, son intelligence, mais également sa détermination, sa force de travail. Elle a rêvé Femme de Santé et elle l'a créée. Elle a pris un peu joie à la noble mission de déléguée ministérielle à la diversité et à l'égalité professionnelle au secrétariat général des ministères économiques. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Alice de Maxime. Je voulais aussi vous remercier, Femme de Santé. Merci pour votre sororité, la vraie. C'est un qui existe CAGN, grâce à vous. C'est grâce à vous. Parce que sans vos propositions, aucune de ces femmes ne sera mise en avant. Sans vos idées, nous n'aurions pas fait avancer la santé. Sans vos actions et votre détermination, nous ne progresserions pas. Nous sommes 2 700 femmes de santé, femmes et hommes. Et nous contribuons par l'intelligence collective, pluridisciplinaire et par la sororité à la co-construction d'une santé durable, inéquitable et égalitaire. Nous contribuons à la mise en lumière et à la valorisation des femmes de santé par leurs expertises et leurs initiatives. La santé ne se fait plus sans nous. Enfin, un grand merci également à tous vos partenaires pour leurs précieux soutiens. Béatrice pour le financement des filles. Merci à eux. La Fédération hospitalière de France pour son accueil. One Point pour son accueil lors du tournage. Amgen, Casel Point Populaire. AstraZeneca. Amgen qui nous accueillera le 6 décembre prochain pour les Etats Généraux. Biogen, Interfimo. Caire, Renel. Cavelier, Garbors-Conseil. La Vallateur de Santé et le Festival de la Communication de Santé. J'accueille à présent Marina Vassiliou, présidente directrice générale de Biogen France. Bonjour à toutes et à tous. C'est déjà un honneur de nous avoir demandé de commencer cette journée de Femmes de Santé 2024. Ce collectif de Femmes de Santé, c'est une très belle histoire et illustre tous ces travaux combien il est important de bien prendre en compte, de bien prendre en compte les particularités de la santé de la femme et aussi d'élever tous les tabous qui sont encore présents autour de la santé de la femme pour trouver des solutions. C'est pourquoi il nous paraît essentiel chez Biogen de libérer la parole et de nous associer à ce collectif pour développer le pouvoir d'agir pour des femmes et dans toutes les sphères de la société. C'est donc une grande fierté pour Biogen France d'accompagner le collectif Femmes de Santé dans cette dynamique, tout particulièrement aujourd'hui, pour mettre en lumière des projets inspirants portés par des femmes visionnaires. Valoriser l'expertise des femmes pour répondre aux défis qu'elles rencontrent dans leur parcours de vie est essentiel pour renforcer le pouvoir d'agir. Cette démarche fait vraiment sens pour Biogen qui intervient dans des maladies rares, souvent sans solution, et où il est essentiel d'être à l'écoute de la parole des patientes et des patients, premiers experts de leur pathologie. Mais c'est aussi un engagement qui fait cause aux actions qu'on conduit au sein de notre entreprise pour par exemple promouvoir l'intention des femmes à travers des programmes de développement spécifiques ou soutenir, avec l'association WhatsApp Camille, des femmes de plus de 50 ans à la convention dans leur projet de création d'entreprise. Donc je suis particulièrement heureuse de travaux cultifs et je tiens également à remercier la FHF, partenaire de l'Ontario du collectif, qui nous accueille aujourd'hui. Vous pouvez compter sur tout le soutien pour vous accompagner dans le combat que vous menez, toujours avec bienveillance pour l'émancipation des femmes. Et maintenant je donne la parole à Marie, car contre vous je suis impatiente de découvrir les meilleures relations aux femmes de santé de l'émancipation. Merci. Merci Marina. J'accueille à présent François Renaud, président de la Quintet de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, chers partenaires de femmes de santé de l'EFHF, Mesdames et Messieurs au Gras d'Égalité, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en qualité de présidente de la GASDEM, une bande coopérative dédiée à toute la fonction publique, dont l'EFH hospitalière dans le cadre des révélations aux femmes de santé de l'EFHF. Cet événement marque une nouvelle étape dans notre engagement commun en faveur de l'égalité et de la reconnaissance des femmes dans le secteur professionnel de la santé. Le collectif Femmes de Santé est une initiative et un engagement remarquable qui valorise et soutient les femmes du domaine de la santé et qui œuvre fortement également concernant la santé de la femme. Votre collectif se distingue par ses actions visant à sensibiliser à l'égalité des sexes, valoriser les réussites des femmes, offrir un réseau de mentorat et de soutien, proposer des programmes de formation pour le développement professionnel, avancer sur une meilleure reconnaissance et prise en charge des spécificités en matière de santé des femmes. À la GASDEM, nous partageons pleinement vos actions émouables. Notre partenariat avec Femmes de Santé depuis deux ans s'inscrit naturellement dans notre vocation de promouvoir une société plus équitable et inclusive. Ensemble, nous nous engageons à combattre les inégalités de genre, soutenir et valoriser les parcours professionnels des femmes et promouvoir la responsabilité sociétale. Je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude à Femmes de Santé pour votre engagement et confiance. Ensemble, nous œuvrerons pour un avenir où l'égalité et la reconnaissance des femmes dans la société ne sont plus des objectifs mais des réalités. Merci. Mesdames et Messieurs, place maintenant, au moment que vous attendez toutes et tous, le film de révélation des Femmes de Santé 2024. On a besoin de femmes en santé. Les jeunes femmes, à l'heure actuelle, on le sait, hésitent à s'engager dans des carrières scientifiques ou médicales. Je crois au contraire qu'il faut qu'elles s'engagent dans ses voies puisqu'on a besoin d'actrices clés pour la santé de demain. Tergence déterminée. Intuitive Optimiste Courageuse Curieuse Heureuse Obstinée Je m'appelle Audrey Bouillet, j'ai bientôt 38 ans et je suis la fondatrice de Wanted Women. Wanted Women est la première initiative de santé qui est une approche intégrative du soin en post-opératoire, en postpartum avec des cicatrices, césariennes, épisotonie ou pour toutes les douleurs invalidantes au quotidien. On agit sur trois axes, une lingerie spécialisée et innovante qui est un soin de support, le parcours patient pluridisciplinaire et intégratif du soin et un podcast spécialisé pour permettre aux femmes de se sentir moins seules. Je m'appelle Bernadette Gouillera, j'ai 67 ans et je suis directrice et fondatrice de l'association Icambéry. J'ai créé Icambéry, la maison accueillante pour les femmes et les enfants immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France face au VIH. J'ai créé aussi la maison reposante et la maison apaisante. La maison accueillante pour les femmes vivant avec le VIH, la maison apaisante pour les femmes vivant avec une maladie chronique, obésité, hypertension et diabète et la maison reposante pour que toutes ces femmes qu'on accueille puissent se reposer. Notre travail, en fait, c'est une prise en charge holistique qui permet aux femmes de se reconstruire et d'avancer vers l'autonomie et d'être actrices de leur santé. Je m'appelle Laetitia Clabé-le-Vert, j'ai 45 ans et j'ai créé l'association des étoiles de la mer, vaincre le glioblastome. On soutient les familles qui affrontent le cancer du cerveau, que ce soit les patients ou leurs aidants. On a une grande proximité avec eux, on organise des groupes de soutien, on est en contact téléphonique ou par message selon leurs besoins et leur situation, leur contexte, l'évolution de leur maladie. On est en contact aussi à travers des conférences qu'on organise en présence de chercheurs et de familles. Ensuite, on sensibilise l'opinion publique parce que peu de personnes connaissent le cancer du cerveau, c'est une pathologie qui est méconnue, donc peu de personnes témoignent. Donc on a fait des campagnes de témoignages aussi sur ce sujet-là. Et enfin, on finance les projets de recherche qui ne sont pas les mieux lotis en matière de financement public et privé. Donc on a financé 700 000 euros en 5 ans depuis la création de l'association. Je m'appelle Maggie Eliswrech, j'ai 50 ans et mon projet est AI Triumph. Mon initiative est un projet scientifique qui s'appelle RHU pour Recherche Hospital Universitaire, qui est destiné à promouvoir des solutions innovantes en santé de manière à ce qu'elles soient très rapidement utilisables pour la santé des malades. Et mon projet va s'appuyer sur des méthodes d'intelligence artificielle de pointe pour optimiser des essais thérapeutiques dans des cancers de mauvais pronostics, en particulier le cancer du pancréas, les cancers isogastriques et les cancers de la thyroïde. Je vais utiliser plus particulièrement ce qui constitue mon outil de travail au quotidien, c'est-à-dire les lames que je lis au microscope. Je m'appelle Caroline Chassin, j'ai 44 ans et notre initiative concerne une enquête sur les violences sexistes et sexuelles chez les managers de santé. Avec le syndicat des managers publics de santé, nous avons monté une enquête qui a mis en évidence que les managers de santé étaient aussi victimes de violences sexistes et de violences sexuelles. Elle a mis en évidence par exemple que 60% des managers publics de santé avaient déjà été victimes de comportements sexistes au cours de leur parcours professionnel, ou que 10% des répondants avaient été victimes d'attouchements. Et le fait d'avoir mis en évidence ces chiffres nous a permis de lever un tabou, de parler de la situation et de faire des propositions très concrètes pour faire avancer le sujet. Je m'appelle Emilie Lemsner, j'ai 27 ans et je suis co-fondatrice de la Fabrique des Soignants. La Fabrique des Soignants, c'est un média interdisciplinaire et intergénérationnel dans le monde de la santé. Nous, on cherche à recréer du dialogue entre tous les acteurs du monde du soin, mais aussi valoriser des initiatives positives dans le monde de la santé, et puis finalement espérer façonner le système de santé de demain. Et pour y arriver, nous, on crée des émissions en direct sur la plateforme Twitch principalement, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Twitter. Je m'appelle Laure Vert, j'ai 56 ans et je porte un projet qui s'intitule « Tout commence par un rêve ». Au sein de mon service, nous accompagnons quotidiennement des femmes et des hommes dont le combat contre la maladie nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, et puis cette envie de transmettre une part de ce qui les traverse. Alors, on s'est dit quoi de mieux qu'une scène nationale pour justement donner un sens à cette pulsion de vie. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? C'est la question à laquelle répondront les patients sur la scène nationale du Théâtre de Brive, à travers un spectacle qui est une expérience unique, qui s'appelle « Tout commence par un rêve », accompagné par des artistes professionnels d'univers très différents, et également par des personnels du Pôle. Et pour enjoliver tout ça, une metteuse en scène qui transformera la scène du théâtre en une fabrique de rêve. Je m'appelle Dominique Stoppallané, j'ai 67 ans, et je travaille sur les prédispositions génétiques au cancer du sein. Une initiative, en fait c'est le projet d'une vie. C'est l'étude des prédispositions génétiques au cancer, et en particulier au cancer du sein. Il s'agit finalement de faire un diagnostic de prédisposition, fondé sur l'histoire personnelle, familiale, de la personne qui s'interroge, et puis sur des tests génétiques, moléculaires, assez sophistiqués. Puis c'est donc estimer un risque tumoral, et faire des recommandations de prise en charge. C'est une discipline, c'est un projet qui est très multidisciplinaire, qui intègre à la fois le soin, c'est une activité de consultation, mais c'est aussi intégrer des questions déontologiques, éthiques, et puis bien sûr médicales, pour la prise en charge de ces personnes. Je rêve d'une santé plus juste, surtout pour les plus fragilisées, qui soit accessible au plus grand nombre, où le cancer ne serait plus cette étiquette qu'on colle de façon définitive dans le dos d'un patient. Équitable entre les femmes et les hommes, pour que les femmes soient mieux soignées, qu'on écoute mieux leurs douleurs. Qui permette aux générations futures de vivre plus longtemps. Je rêve d'une éducation à la santé. On a tous à apprendre les uns des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous demande à présent d'appuyer chers le 5.5 millions de Français. Nous avons prévu à présent accueillir M. le ministre de la Stade de l'Henri, qui me fait l'honneur de sa présence. M. Arnaud Mobilier, président de la FHF. Je vous passe maintenant la parole. Merci, bonjour à M. le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, chère Stanislas, Mesdames et Messieurs, chère Alice de Maxime, chère Marie Tumaflux, je suis vraiment très heureux de voir autant de monde sur l'agora du stand de la FHF, plus et moins en combien important dans le programme de Sant'Expo. Depuis maintenant plusieurs années, lors de Sant'Expo, la Fédération Stair de France est heureuse d'accueillir sur son stand le collectif Femmes de Santé pour la remise du palmarès aux Femmes de Santé de l'année. Et je tiens bien évidemment, au nom de la FHF, à saluer l'action de Femmes de Santé et à vous dire combien l'enjeu de la place des femmes dans notre écosystème de santé est important pour notre fédération et pour moi. Un petit mot à la destination des lauréates. Mesdames et lauréates, toutes mes félicitations pour ces initiatives remarquables que nous avons pu découvrir à travers la vidéo. Je suis honoré d'être parmi vous pour remettre ces prix de cette édition 2024 du palmarès Femmes de Santé. Et à travers ces prix, ou à travers ce prix, à travers les actions que nous menons, chacun à notre niveau, chacun dans les missions qui sont les nôtres, ce que nous recherchons c'est avant tout les résultats et des lignes qui bougent. Cher Stanislas, Monsieur le Ministre, je crois que l'action que vous menez et que votre présence aujourd'hui sont le signe que l'État, le gouvernement, entend poursuivre son soutien à cette transformation indispensable. Femmes de Santé, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de l'accélération, non pas uniquement lors de Santé-Expo, mais tout au long de l'année et ce, dans la durée. Alors sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur le Ministre et adresse de nouveau toutes mes félicitations aux éditions lauréates de l'édition 2024. Merci Monsieur le Président, merci cher Arnaud. Vous pouvez dire quelques mots, alors on ne s'entend pas beaucoup, mais c'est mon signe, ça veut dire qu'on est très nombreux, vraiment pour vous dire que je suis extrêmement heureux de vous retrouver, de voir que chaque année il y a un peu plus de monde, c'est peut-être ça la vraie bonne nouvelle et c'est très impressionnant de vous voir toutes et tous réunis aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire c'est que quand on est le premier employeur du pays, quand on emploie 63% de femmes, mais 80% de femmes dans la fonction publique hospitalière, bien sûr qu'il y a une dimension de responsabilité et d'exemplarité sur les enjeux d'égalité salariale, sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les enfants. Mais peut-être certains et certains d'entre vous ont déjà entendu dire ça, au-delà même de l'exemplarité, c'est avant tout un enjeu d'efficacité parce que je crois qu'on conçoit mieux les politiques publiques, parce que je crois qu'on sert mieux nos concitoyens quand on a une fonction publique qui ressemble à la population qu'elle s'aime. Et donc on doit avancer, s'engager, on doit le faire pour bannir ce qui doit être d'inacceptable dans la fonction publique, c'est-à-dire les questions des violences sexistes et sexuelles. On doit faire avancer les sujets très concrètement. On doit s'engager pour l'égalité professionnelle, c'est pour ça que l'année dernière, les parlementaires, à l'unanimité, nous votaient une loi pour renforcer encore notre engagement sur l'égalité professionnelle. On doit s'engager tout simplement pour faire confiance au talent dans la fonction publique. Et pour ça, on a besoin de textes, on a besoin de lois, on a besoin de règles du jeu, mais on a surtout besoin de femmes et d'hommes qui font bouger les lignes au quotidien et qui s'engagent. C'est pour ça que je voulais dire en particulier à Femmes de Santé, on s'est rencontrés il y a maintenant, pour ma part, bientôt deux ans. On travaille ensemble, on travaille bien ensemble. Je voudrais vous allumer sa présidente, son équipe, madame la déléguée interministérielle également, vous prenez une fonction sur une autre casquette, je vous envoie une casquette à la main. Et je voudrais surtout vous remercier pour le boulot très concret que vous faites en réalité, parce que maintenant on a des plans d'action, on a des référents, on a des obligations, et on a surtout besoin d'hommes et de femmes qui font au quotidien, et vous faites partie de celles-là. Et donc un mot particulier aujourd'hui pour nos lauréates, c'est-à-dire autant de profils, autant d'agents publics engagés. Je crois que c'est formidable de pouvoir vous mettre à l'honneur aujourd'hui et surtout tous les autres jours de l'année pour faire bouger la fonction publique, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de tous les talents. Alors merci à tous, le lâche-en-rien et le combat continue. Merci Monsieur le Président. J'invite maintenant les femmes de santé 2024, Laetitia Clavé-le-Moeuvre, Audrey Bouillet, Émilie Leclerc, le citoyen qui est le président de l'Octobre Orwell, le professeur de l'Ontario Stéphane-Aulia, Caroline Chassin, le professeur de la guerre du Smec, la mère de la Sainte-Aulia, la sœur de la Sainte-Aulia, nom de la communauté de l'Ontario Stéphane-Aulia, le professeur de l'Ontario Stéphane-Aulia, qui est donc nommée par les femmes de la Sainte-Aulia, à venir nous sortir sur scène par la police de l'Ontario. Alors cette première table au monde, elle est axée sur libérer la parole. Émilie, vous êtes un thème dans le psychiatrie, et vous avez confondé le média, la famille des soignants. Avec ce média, vous utilisez la parole comme création au lien, vous recréez du dialogue entre tous les acteurs de la santé. Visiblement, pour vous, c'est aussi important d'en créer entre les soignants et les patients. Donc je sois étudiant, vous qui peut ouvrir, contre les soignants et les patients. Est-ce que vous pouvez me dire que ? Alors vraiment, pour quelques mots, je dirais que, second, nous on a besoin aujourd'hui, c'est d'aventure d'espoir, de pouvoir réussir à se projeter dans ce système de santé. Ici, on est à son expo, finalement, on a un ensemble d'acteurs qui vient rencontrer, qui vient discuter sur le monde de la santé. Mais il y a aussi cette question profonde de, vers quoi dans ce projet ? C'est quoi notre avenir à nous, en tant que jeunes professionnels, de ma part, mais aussi en tant que soignants, dans le sens très large. Et comme nous, nos soignants, c'est finalement tout le monde, c'est tous les gens qui ont un rapport avec le soin, qu'on soit patient, aidant, professionnel de santé, mais aussi étudiant en santé, administratif en santé, chercheur. Et c'est pour nous important de pouvoir avoir un espace de dialogue, pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse penser ensemble, et pouvoir se projeter, et surtout, pour en plus avoir la parole, en rapport à ce qui nous arrive à nous, pour pouvoir échanger sur nos pratiques, nos visions du soin. Et aujourd'hui, il n'y avait pas, en tout cas, jusqu'à là, nous trouvions qu'il n'y avait pas d'espace pour pouvoir le faire. Parce que finalement, qu'on soit à la fac de santé, qu'on soit à l'hôpital, on n'avait pas de tiers mieux pour pouvoir venir échanger, partager son expérience. Et c'est pour ça que nous, on a voulu créer la fabrique des soignants. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à venir suivre nos émissions. Donc nous, on a développé tout un média sur Twitch, notamment, mais pas que, qui s'appelle La Fabrique des Soignants. Et je vous invite à suivre et à voir aussi nos actualités, si ça vous intéresse. Lucie, vous êtes biographe hospitalière au Centre Hospitalier de Brive. Et aujourd'hui, vous représentez le docteur Lambert, qui n'a même pas le travail à la maison. Avec l'initiative, tout commence par un rêve. On retrouve la même volonté qu'il y a. Créer un lien différent entre les patients et les soignants. Et c'est toujours en passant par la mise en scène des rêves des patients, en rassemblant des patients, des soignants, mais aussi des artistes sur la scène nationale du Théâtre de Brive. Alors, j'ai deux questions pour vous. Ça va vous offrir. Je vais raloucir les rêves. Est-ce que vous pouvez, d'abord, nous expliquer ce que cela va changer concrètement dans la relation soignants-soignés ? Est-ce que vous pouvez ensuite vous dire de quelle façon les patients vivent à la suite de leur parcours de nos soins ? C'est une belle expérience. Oui. Alors, pour répondre à la première question, je vais m'appuyer sur les témoignages des soignants que j'ai récueillis ces derniers mois pour réaliser un livre qui va paraître le 17 juin, qui est appelé Mme de Sainte-Saint-Bec. Clairement, ça a bouleversé notre importance soignée. Une aventure humaine pareille, inédite pour tous. Ça a vraiment grandi dans chacun de nos fonctions. Il y a des vissants, des amis, des amis, des amis. Ce qui s'est passé, c'est que nous serions tous embarqués dans ce jour. Une destination plus ou moins inconnue et à devoir composer ensemble et créer ensemble. Donc, jamais la relationnelle n'avait été autant à double sens. Et ça, c'était l'un des objectifs principaux du défi. Et pour la deuxième question, tous les dimensions sont unanimes là-dessus. Il y a clairement eu un avant et un après ce spectacle. Même Christine, qui fait un évoquage parce qu'elle est dans sa dé, donc des dimensions dans le spectacle, jusqu'à ces derniers jours de vie, évoquait le bonheur qu'il a rempli à travers ce spectacle. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est énormément de confiance en soi et d'estime de soi boostée dans des périodes de vie où la maladie a néancié. tout ça. Merci, merci, merci à vous. Audrey, la parole des patients et également la parole est aidante pour d'autres femmes pour leur donner de la force et ça aide aussi les soignants qui peuvent mieux comprendre leurs patients. En gros, c'est un cercle de virtudes. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus ? Oui, merci beaucoup. Déjà, je voulais féliciter toutes les femmes de santé parce que, et femmes de santé, parce que grâce à vous, on a beaucoup plein d'initiatives, ils sont extraordinaires et des super nanas qu'on a pu croire déjà dans la vidéo. Merci. Je voulais aussi dire que, en tout cas, je pense que c'est partagé, mais c'est en lien avec la réponse, je ne reçois pas ce prix à titre individuel. Pour moi, je le dédie à toutes les femmes qui ont des cicatrices et qui le vivent comme un handicap à midi puisque nous, on parle de cicatrices abdominales et péridéales, ça veut dire qu'on est habillées, ça veut dire qu'elles ne se voient pas alors que les femmes souffrent clairement parce qu'elles ne peuvent pas s'habiller, elles font des systèmes de devoir, elles restent chez elles. Donc, ce prix, ça montre que c'est un sujet à vous. Donc, merci beaucoup. Et pour te répondre, en fait, tout simplement, on a plus 300 000 femmes par an en France qui ont des chirurgies abdominales, que ce soit du cancer, que ce soit des soucis génicaux, que ce soit l'accouchement. Et notre grand combat, c'est de, justement, pour se projeter dans le futur, c'est qu'il n'y a pas de santé, en tout cas, la santé de la femme et santé de l'autre, sans dialogue patient-soignant. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec les soignants et les patientes. Et moi, je vous retrouve avec moi des women à écouter et les soignants et les patientes. Les deux vont dans le même sens, c'est un meilleur parcours de soins, des meilleurs protocoles, des supports de soins, et effectivement, avec la clé spécialité qui a été créée avec les pros de santé et avec les patientes. Et tout ce qui est aussi améliorer les protocoles, on a une étude en cours, là, qui est la première éducation sur le vécu du poste césarienne par les femmes. Ça n'a jamais été fait, on n'a pas les chiffres. Alors, c'est quand même une femme sur cinq ans. Et puis, notre podcast, il y a à la fois les soignants et les patientes qui échange et témoigne sur comment on peut améliorer les cheveux et s'entraîner. Il ne faut vraiment pas prendre ça comme un sous-sujet. Les femmes ne sont pas accompagnées sur le traitement de cette cicatrice, le rapport à soi et la douleur. Une cicatrice, une chirurgie, dans le cadre du cancer, on va penser, évidemment, qu'on peut être la maladie. On ne va pas accompagner une femme qui se réveille avec 20 cm de cicatrice et parfois de stomie. C'est le cas aussi pour la césarienne, pour les épisiotomies et les causes et chirurgies. À la base, on vient accoucher, on ne vient pas avoir une opération et donc il y a des traumas physiques et psychologiques. Voilà, on est remercé le lien soignant patients pour une meilleure pose au goal et à l'évaluer. Merci, on a répondu. Et enfin, Caroline, la parole comme une libération, un rideau malgré, la parole comme une force ici aussi. Mais tout, ça se passe, on s'est dans notre secteur. Caroline, vous êtes directrice d'hôpital et via le syndicat des managers publics de santé, vous avez eu une enquête sur l'état des violences sexistes et sexuelles au sein des professions de santé. J'ai deux questions pour vous. Initialement engagée sur l'égalité professionnelle, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été appelée à travailler sur le sujet des violences sexistes et sexuelles il y a déjà dix ans ? Et la deuxième, les femmes professionnelles de santé ont récemment réalisé des prises de parole très courageuses et nous les sauvons. Est-ce que selon vous, nous trouvons un tournoi ? Je me rejoins aux commerciaux et aux réunions de la soirée de l'État de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est dix ans du collectif égalité professionnelle de santé qui a été créé ici en 2014. Et à cette époque, notre volonté, c'était de mieux comprendre la place de la femme dans le monde de la santé et de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vivait des inégalités et pourquoi on n'en parlait pas. On en parlait très peu. Et puis, on a été inspiré et inspiré par des jeunes médecins qui ont mené des enquêtes qui ont sorti des premiers chiffres sur les violences sexuelles à l'hôpital. Et on s'est dit qu'en tant que manager de santé, on avait une responsabilité. Mais on voyait bien aussi qu'autour de nous, on n'était pas prêt à recevoir ces chiffres-là. Et nous, notre interrogation, on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde chez nous, chez les managers publics de santé, comment est-ce qu'on se comportait et est-ce qu'il y avait aussi ces violences. On se doutait qu'elles existaient. Mais on n'avait pas encore pu les objectiver. Il fallait lever le tabou et pouvoir en parler avec sérénité. Ça a mis longtemps qu'on a cheminé. Et puis un jour, je me souviens très précisément ce moment où j'ai reçu un appel d'une jeune collègue élève directrice qui faisait sa formation à l'école et qui m'a dit, qui voulait m'interviewer parce qu'elle savait qu'on était engagé sur le sujet, qu'il voulait avoir un examen de lieu. Et je lui ai répondu, elle s'appelle Sarah Emano, elle m'a fait « Si toi tu veux faire ton mémoire sur ce sujet, faisons une enquête. » Nous, ça fait longtemps que nous menons une enquête sur le sujet. Et le fait que les jeunes générations nous appellent, c'est qu'on est prêt. Et c'est comme ça que cette initiative a été portée. J'ai eu aussi la chance d'avoir un bureau dans le syndicat qui a soutenu sans tabou. Ce n'était pas évident parce que vous êtes syndicat de manager, vous vous savez que le machin, il va sortir dans vos propres troupes. Et il y a eu un soutien inconditionnel. Et on a mené cette enquête parce qu'on a senti que c'était au bon moment les bonnes personnes au bon endroit. Et les résultats ont été assez édifiants. Nous ont permis d'en parler, de faire des propositions et de faire progresser le sujet en étant du coup contributeurs des lois récentes qui sont sorties sur l'accès des femmes à votre responsabilité. Il y a aussi des index qui se développent dans la fonction publique comme le soirée et faire un état d'eau. Alors, vous vous posez la question de savoir si on est à un tournant. Moi, je pense que oui parce qu'on voit qu'il y a des itérations. Il y a MeToo qui est sorti il y a quelques années et puis la Psydéma on a la Renseignan et l'Hôpital. En fait, c'est un sujet qui revient sur la table régulièrement. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers signaux pour dire qu'on est vraiment à un tournant. Mais on peut aussi louper le virage. Et moi, j'appelle sur ces sujets à ce qu'on identifie ce sujet pas comme un sujet de femme mais comme un sujet d'homme et de femme. Et c'est quand les hommes se mobilisent aussi en soutien qu'on va gagner la partie parce que finalement le sexisme et les violences sexuelles c'est aussi un traumatisme chez les hommes qui n'acceptent pas ça et qui ne savent pas vraiment comment en parler et qui peut déranger et déstabiliser. Et donc, il faut en toute simplicité pouvoir aborder ces sujets et se dire que c'est ensemble qu'on maintient un avenir meilleur et c'est à ces conditions qu'on arrivera à prendre le virage jusqu'au bout. Il faudra peut-être encore des itérations et surtout jamais relâcher et continuer à avancer sur le sujet paisiblement mais avec beaucoup de constance et beaucoup d'assurance. Merci mesdames pour cette première fois. J'invite à présent pour la deuxième prévente Bernadette d'Édition. Dominique et Manet Cette table ronde s'intitule « Renforcer les pouvoirs d'agir et voir qu'on prévoit. » Alors mesdames, nos initiatives continuent à renforcer les pouvoirs d'agir pour donner les clés aux citoyens d'être acteurs de leur santé. vous aidez à améliorer leur vie de patient pour vous faire avancer la recherche, les traitements, les essais thérapeutiques. Vous utilisez des lois différents mais qui se complètent très efficacement. Bernadette vous êtes fondatrice et directrice de l'association de l'association de l'association de l'association d'agir Se soutenir mutuellement, évidemment, comme je l'ai dit, avoir un groupe d'appartenance, un besoin d'homme légalement et très surtout se soutenir les unes les autres. Ça, c'est vraiment un impact important qui permet à la femme d'aller de l'avant et d'avoir la capacité d'agir, lui donner confiance en elle. Contre la voie à faire sur la personne de la sa globalité. On va commencer par les besoins physiologiques, lui donner à manger, nous faire repas tous les midis, un repas gratuit. On accompagne les femmes aussi dans les besoins de sécurité, les mettre à l'abri, les mettre dans les hôtels ou celles qui sont dans la rue. On agit en fait surtout en même temps en nous donner des activités sportives, de nutrition, de socio-esthétique pour vraiment l'oeuvrer aux conférences d'années, en même temps des activités aussi bien professionnelles, l'alphabétisation, des formations des remises à niveau, des fonds matis pour que ces femmes puissent être autonomes en valent l'emploi. On agit beaucoup aussi sur la capacité d'agir de chaque femme pour faire de façon que chaque femme qui vienne y voir puisse avoir un projet professionnel. Ça c'est vraiment important. Les femmes nous arrivent j'ai été par la vie au bas de l'échelle et nous comptons le travail de façon que ces femmes puissent avoir cette capacité d'agir. On doit d'abord civiliser la situation administrative, le social, le logement, l'emploi et en même temps qu'on les forme pour qu'elles soient elles-mêmes actrices dans la société. Voilà. Notre travail c'est vraiment d'accompagner la femme dans sa globalité où on a une école de politique aussi fidèle. Notre méthodologie aussi est basée sur la bienveillance, la confiance et c'est ça qui permet aussi que les femmes soient autonomes. C'est ça qui nous a aussi permis d'ouvrir une structure sur les maladies chroniques parce qu'en avion, qui était sur le VIH et ça marchait bien, on s'est dit aussi que nos femmes qu'on a comparé qui avaient aussi ces pathologies de diabète, d'obésité et d'hypertension, on pouvait aussi les accompagner en part avec d'autres pays qui pouvaient aussi compter de cette pathologie. Voilà. Merci à vous. Alors, l'éticien. L'éticien, vous avez créé l'association des étoiles en la mer qui lutte pour combattre le plioplasto. Un cancer du cerveau pour l'instant incroyable. Je dis volontairement pour l'instant car vous n'acceptez aucune fatalité en santé et vous partez du principe que ce cancer aura son traitement. Et justement, pour faire en sorte que ce traitement existe, vous souvrez des montagnes et vous traversez des océans qui ont permis de réunir 700 000 euros en 5 ans pour les chercheurs. Vous réalisez des choses qui paraissent impossibles et vous avez co-organisé la première journée nationale pour le cancer du cerveau. Et vous vous attaquez maintenant à un autre défi de taille, le raccourcissement des délais administratifs pour coller aux besoins des patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quels sont les besoins les plus urgents pour les patients contre vous ? Merci. Effectivement, ce cancer a eu de plusieurs particularités. Il touche toutes les catégories d'âge. On ne connaît pas tout à fait les causes faute de moyens encore une fois sur l'épidémiologie. Et bien sûr, comme ça touche le cerveau, il y a des atteintes cognitives et donc il faut se battre pour trouver un plein traitement curatif. Il y a d'ailleurs des chercheurs ici présents qui combattent sur ce cancer. Là, effectivement, j'ai souhaité mettre la lumière sur une difficulté qui est quand même très importante pour rencontrer les familles. Je n'ai que deux minutes et les familles, il faut savoir que le délai de traitement administratif pour demander la carte de mobilité d'inclusion pour toute personne est de quatre mois. Quatre mois, c'est ça, 80 000 minutes. Et le temps, il est compté pour ces personnes parce que la médiane de surmise est de 17 mois et avec une évolution qui va dans la dégradation au niveau cognitif. C'est vraiment très important. Donc, sur le temps qui m'est imparti, j'ai souhaité tenir avec un témoignage d'une famille. C'est vrai qu'on avait commencé des démarches qui n'ont pas malheureusement pas abouti mais on ne lâche pas la faire. De toute façon, ce n'est pas de philosophie d'abandonner au contraire. Donc, voilà. Il s'agit d'une lettre d'une maman qui a perdu sa fille Mylène qui était étudiante en médecine et qui avait 18 ans. Donc, en fait, elle a été diagnostiquée en avril 2019. Je vais synthétiser. Elle a été diagnostiquée en avril 2019 et avec tout de suite une maladie qui était évolutive avec beaucoup d'atteintes positives. Donc, ils ont tout de suite entamé avec l'assinant social des démarches administratives pour avoir la quantité de l'inclusion, c'est-à-dire comment vous pourriez se garder ne serait-ce que sur les rendez-vous médicaux et quelques démarches qui en ont qu'elles ont fait. Donc, elle a eu la réponse du syndicat médical de l'encolore en mai. En juillet, ils ont reçu un police de MDPH qui dit que le dossier était complet. Mais en juillet, quand elle a commencé à vouloir se renseigner, on lui a dit qu'il y avait des dames de commission. Là, elle s'est fâchée parce qu'elle a expliqué que sa fille son temps a été comptée et qu'elle était dans une situation qui était dramatique et qu'elle avait peur de recevoir cette carte post-mortem et que la personne ne pouvait rien faire pour attélérer les demandes. Donc, voilà. Donc, là, elle a décrit qu'elle a essayé de temps en temps de faire une petite chose avec cette jeune femme d'aller par exemple au cinéma et même ne serait qu'aller au cinéma, si elle n'avait pas l'heure de se garder sur des places handicapées, les gens la regardaient dans un moment qui était désagréable et donc, du coup, c'était des migmates à chaque fois et avec beaucoup de culpabilité donc, finalement, elle ne se gardait pas sur des places handicapées et elle faisait des allers-retours pour accompagner sa fille pour le cinéma. Donc, voilà. Donc, là, en juillet, elle a été hospitalisée ensuite en serpant et elle est décédée en octobre et elle a reçu la carte hospitalière en deux ans. Vous voyez, ça est juste bien parce que les familles en quotidien c'est une réalité et effectivement, on souhaite vraiment pouvoir avancer et avoir un système pour le fil des diagnostics de la maladie parce que les personnes de toute façon ont une évolution à un moment donné donc, voilà. Un système pour le fil. Peut-être que dans le public les personnes pourront aider la fois de passer ce message aux compétentes qui devraient agir sur ce point. Dominique. Dominique, vous êtes médecin, professeur de génétique à l'université Paris-Cité et responsable des services de génétique de l'Institut Curie. Vous êtes battu pour faire avancer la recherche dans l'opogénétique, l'étude du lien entre la génétique et certaines formes de cancer. Cette discipline permet d'identifier des prédispositions éventuelles au cancer et cela fait partie de ce que l'on appelle la médecine prédictive. C'est un sujet passionnant. Pouvez-vous nous dire comment réagissent vos patients à cette approche ? Est-ce qu'il y a de la désion ? Est-ce qu'il y a de l'enquement peut-être des réticences ? Et comment vous les accompagnent ? Merci beaucoup, d'amène. Bonjour à tous et à toutes. Et toutes et à toutes. Mille merci à la Femmes de Santé, le collectif Femmes de Santé d'avoir retenu mon parcours, je dirais, un très bon parcours. Il m'a permis de voir tout le déroulement encore de ces 30 ans de l'opogénétique. Je voudrais peut-être dire quelque chose sur qu'est-ce que l'opogénétique et qu'est-ce que la médecine prédictive, l'opogénétique c'est effectivement la compréhension et la prédisposition au cancer. Et on a vu au cours de ces 30 dernières années des progrès formidables avec l'identification de gènes dont les alpérations constituent un facteur de risque. Je voudrais souligner que tous ces avancées n'avaient pas été possibles sans la contribution des familles à cas multiples. Et continuons d'avoir dans les projets de recherche qui continuent alors avoir des prédispositions et loin d'être complets et on compte toujours sur les personnes concernées des personnes à raison. Et puis naturellement l'opogénétique c'est prédit, c'est organiser, c'est définir la prise en charge des personnes à l'ordre de ça. La médecine prédictive. L'opogénétique est emblématique de la médecine prédictive. C'est un mot qui n'est pas très heureux parce que prédictive ça veut dire inéluctable donc c'est très mauvais en termes de communication. Mais c'est un mot que devant un Jean-Docé et Jacques Ruchier dans les années 70 et je dirais que la médecine prédictive c'est la médecine des risques qui elle-même est une médecine à haut risque parce qu'elle risque de se transformer en malade une personne qui veut très bien du fait d'anxiété générée donc de la rendre malade. Il n'empêche que la médecine prédictive je dirais ça puisse comprensir que savoir doit permettre de prévoir de prévenir et de limiter l'impact de la maladie attendue ou de l'automne. Alors maintenant quelle est l'attitude comment ça se passe quand on annonce à une personne qu'elle a un risque de telle ou telle localisation du moral ? Je dirais que dans la pratique la pratique quotidienne que nous avons dans l'ensemble des consultations génétiques en France avec un réseau national il n'y a pas d'effondrement dans le pays il n'y a pas d'effondrement mais un petit peu logique parce que en fait nous avons un biais d'observation considérable nous voyons que les personnes qui veulent bien viennent nous voir et on sait qu'elle représente à peu près 30% des personnes susceptibles de venir et les personnes qui ne viennent pas probablement ce n'est plus ancien il n'empêche que quelle que soit la situation pour diminuer l'impact psychologique de ces annonces il est impératif d'organiser en aval la prise en charge médicale chirurgicale suivie et proposer un accompagnement psychologique et je dirais qu'après l'annonce d'un tel risque il y a une espèce de compagnonnage qui se met en route entre l'équipe homogénétique et la personnalité c'est très important de ne pas laisser tourner les personnes et le dernier point c'est finalement il y a deux tiers de personnes qui sont par risque et qui ne viennent pas le voir donc il est très important de pouvoir aller vers elle très indirectement via je dirais une tribu comme je le sais tout simplement grâce à la collectivité d'EF de la société il faut aller voilà parce que il y a aussi l'information des articles qu'ils interviennent mais aussi la formation de l'ensemble des médecins des professionnels des professionnels de santé et je dirais que de toute façon je dirais cette problématique du recours à l'oncogénétique elle se décale qu'on le voit avec la participation au dépistage organiser cette réponse à l'oncogénétique qui on l'a vu en France est très mal suivie donc il faut seulement travailler sur la crainte que ce site grâce à ces épreuves voilà encore bien merci à l'oncogénétique de l'avoir donné la parole sur ce sujet merci Dominique Margani Margani vous êtes PEPH l'anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital Saint-Antoine vous êtes lauréate pour très gros appels à l'un projet l'H6 et vous proposez une approche d'aradoptique basée sur l'intelligence artificielle pour des conseils de très mauvais pronostics dans le conseil du procès votre méthodologie l'analyse de l'âme numérisée à dossier à des données de l'anthropologue de la société de la PHP et aussi sur des données issues de biopsies liquides qui sont le moins ennasties et le moins de l'hôpital votre méthodologie vise dans quelque sorte à faire en trois centrés sur toutes les informations possibles et la défection de la meilleure thérapeutique possible en utilisant les nouvelles technologies est-ce que vous pouvez dire quels les vôtres souhaits agrippes d'échelle qui sont le plus de l'hôpital 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 Merci. 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 Merci.